Bonjour madame Roux. Bonjour Mackenzie. On va parler aujourd'hui de votre atelier de l'amour 2.0. A quoi consiste cet atelier ? Il consiste à présenter 4 petites vidéos à partir desquelles on va pouvoir débattre sur des sujets tels que les réseaux sociaux, les relations, amitié, amour via les réseaux sociaux et tous les nouveaux réseaux tels que Instagram, Snapchat, TikTok qui attirent énormément les adolescents. Voilà, de façon générale. Et puis c'est vraiment dans l'esprit d'un débat libre. C'est plutôt pour éveiller l'esprit critique que pour donner un jugement moralisateur aux élèves. C'est quoi l'amour 2.0 ? Alors l'amour 2.0, ce sont les nouvelles relations indirectes via les réseaux pour faire connaissance avec un futur petit copain, une future petite copine. Ça change les relations entre les garçons et les filles. Et donc l'idée, c'est de voir avec les élèves quelles sont leurs idées, quelles sont leurs façons de faire concrètement pour entrer en relation ou clore des relations d'ailleurs. Ça va très très vite, par exemple sur des réseaux comme Snapchat. Donc c'est plutôt discuter avec les élèves pour savoir comment eux vivent ces nouvelles relations amoureuses. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Dans le cadre de la semaine du numérique, on avait envie de faire un atelier ensemble avec l'infirmière. Et donc pour regrouper le côté éducation-santé, on a trouvé ce thème intéressant. Comment avez-vous créé cet atelier ? L'idée nous est venue par notre quotidien parce qu'on est au contact des élèves toute la journée. Moi du côté éducation et puis l'infirmière du côté santé. Et c'était un thème qui nous permettait de travailler ensemble. Très concrètement, on est allé sur Internet. On a essayé de trouver des vidéos qui pouvaient être parlantes aux élèves. Pas des choses trop rébarbatives, qui pouvaient être longues avec trop de discours. Voilà, des petits flashs qui sont plus parlants et qui peuvent éveiller au débat. Quel est l'objectif de cet atelier ? De donner des informations à la fois théoriques concernant la loi. La loi et le droit pour se protéger et protéger les autres. Les diffusions d'images, de vidéos et quels sont les droits et devoirs de chacun. Et puis de façon très plus ludique de pouvoir en discuter entre ados et adultes sans tomber dans un discours moralisateur. C'est d'éveiller les consciences et le sens critique par rapport aux réseaux sociaux. Comment a été créée cette collaboration avec Mme Inard Charvant ? Très naturellement, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble au quotidien. On étudie toutes les situations d'élèves en binôme voire trinôme avec Mme Kaya, qui est l'assistante sociale. Mme Kaya étant déjà sur d'autres ateliers, on s'est répartis les responsabilités sur la semaine du numérique. Et puis naturellement, on est venus à travailler toutes les deux parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Est-ce que les élèves sont réceptives à cet atelier ? Alors, on a réfléchi en partant sur un thème qui était plutôt intéressant pour les élèves. Les réseaux sociaux, en général, ça leur parle tous. Alors là, on leur dit Instagram, Snapchat, TikTok. Généralement, les yeux, ils s'éclairent. Donc à partir de là, c'est vrai que le débat est plutôt aisé. Vous ne voulant pas partir sur quelque chose de trop... le bien, le mal, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. On est plutôt à ouvrir le débat et rebondir en fonction de ce qui est répondu directement par les élèves. Donc c'est plutôt interactif. Et puis ils nous en apprennent autant que nous, on pourrait leur en apprendre. Donc c'est plutôt intéressant. Quels sont les risques liés à l'amour 2.0 ? Alors justement, on ne veut pas y répondre nous directement. On y répond grâce aux élèves. C'est-à-dire que c'est eux, au fur et à mesure du débat, qui vont répondre à cette question-là. C'est ce principe-là d'ouvrir le débat. Ils vont amener doucement à se dire qu'est-ce que c'est que cette relation ? Qu'est-ce que ça donne comme facilité ? Et à la fois, qu'est-ce que ça donne peut-être comme difficulté de rentrer dans une relation réelle, dans la vraie vie ? Voilà. Et ce n'est pas facile souvent de passer ce cap-là. On discute et puis finalement, après, à un moment donné, il faut passer le cap de se rencontrer pour de vrai. Donc, entre les filtres où on n'a pas donné la bonne photo, on est tout magnifique et tout ça. Puis après, il faut se voir en vrai. Là, c'est panique à bord. Et puis, c'est le côté où c'est facile de couper court une conversation quand ça ne va pas exactement dans son sens. Et que dans la vraie vie, quand tu es en relation avec quelqu'un, tu dois continuer la conversation malgré tout. Là, tu fais bloquer, terminé. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout la même relation. Et on veut juste amener les élèves à s'en rendre compte par eux-mêmes. Et sur l'échange de contenu, de la même façon, ils nous apportent aussi leur façon de faire. Du coup, ça amène une analyse directe par rapport à ce qu'ils nous emmènent, eux, comme élément. Il n'y a pas que nous qui emmenons des éléments. Donc, on peut rebondir. Et puis, l'idée, c'est de vraiment amener cet esprit critique. Merci, madame Roux, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, bonne journée à tous et bon après-midi.